Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le nouveau format que j'ai testé il y a peu de temps. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous aujourd'hui ? Voyons voir, quel est le message de la journée pour vous ? Alors, quel est le message de la journée pour vous ? Ouh, il va se passer quelque chose, un événement qui va se passer assez rapidement et de façon inattendue un petit peu. Je pense que vous allez sentir cet événement venir, mais ça va quand même être la surprise. Je pense que ça va un petit peu vous choquer. Effectivement, il y a une surprise ici avec ce valet des coupes. Alors c'est une surprise qui me paraît plutôt agréable, comme on a un valet des coupes. Voyons voir. Ok, c'est quelque chose qui se fait un peu dans l'intimité, je trouve. Un petit peu à... Ouais, en mur clos, vous voyez. Un petit peu comme ça que je le ressens. Ok, ouh ! Un set de coupes. D'accord. Ok, c'est une surprise, mais pas vraiment une surprise. Je pense que vous saviez que ça allait arriver ce moment-là, mais pas quand exactement, puisqu'on ne vous a pas donné une date particulière. Il y a une discussion qui va se faire, un mur clos ici, vraiment privé, dans l'intimité, et c'est pour vous proposer quelque chose. Ok, c'est pour vous proposer quelque chose. Waouh ! J'ai un cavalier des coupes ! Ok, bon, je vais être honnête. C'est peut-être... Je vais peut-être vous parler de votre vie sentimentale ici, puisque c'est gros comme le monde, là. Un valet des coupes, le cavalier des coupes. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, ok ? C'est pas une personne qui fait partie de votre profession. C'est pas un collègue de travail. C'est peut-être l'ami d'un ami. Ou peut-être que vos collègues de travail sont vos amis, mais il va y avoir rencontre. Vous voyez ? Des news sur l'ami d'un ami. Vous voyez ? Qui s'intéresse à vous, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire un after-work, mais ce pourrait que ça se passe à ce moment-là. Alors, ok, j'ai un 3 d'épée. Et qu'est-ce que j'ai là ? Et j'ai un... Ok, ça peut être un ami d'enfance, un ami de la famille. Donc, l'ami de vos frères, de vos sœurs, quelque chose comme ça, qui rentre en contact avec vous. Il y a cet événement qui va se passer là. Donc, je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez discuter avec quelqu'un. C'est une discussion vraiment privée. Avec ce 3 d'épée ici, alors il y a peut-être des choses qui vont se dire, qui vont... Peut-être... Il y a peut-être des choses ici qui ne vont peut-être pas forcément vous plaire avec ce 3 d'épée. Donc, pour moi, ça signifie qu'il y a certains mots qui vont dépasser vos pensées. Ou peut-être qu'il va y avoir de la maladresse dans votre façon de communiquer à tous les deux. Mais, ce n'est pas forcément de façon négative. C'est très drôle que je vous dise ça. Parce que ce n'est pas forcément de façon négative. Je pense que le fait d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ou des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre. Bien sûr, ça nous touche. Mais, c'est aussi révélateur. Vous voyez ? Quand on connaît la vérité, on voit le monde sous un nouveau jour. Et c'est pour ça que j'ai cette carte du set de coupe. Où ça vous parle ici d'opportunités, de visions différentes. Vous voyez, dans chaque coupe, vous allez avoir une vision différente. Donc, j'ai l'impression que vous allez voir quelque chose de nouveau ici. Parce qu'il y a des vérités, en fait, qui vont vous être révélées. Alors, il faut savoir que... Je ne sais pas si vous avez des soucis concernant votre famille. Parce que votre famille est impliquée aussi dans cette journée. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne plus des nouvelles de votre famille ? Vous voyez, le jour où vous verrez cette guidance. Donc, ce 10 de coupe indique que... Alors, c'est une carte extrêmement positive. C'est le bonheur en famille. C'est une très, très belle connexion saine avec les membres de sa famille et le bonheur. Donc, je pense que vous allez peut-être recevoir un coup de fil. Ou voir un membre de votre famille. Et ce sera un moment hyper agréable aussi. Peut-être bref ce moment, mais agréable. Et si c'est votre famille, en fait, que vous voyez, de façon inattendue, sur la journée où vous verrez ce tirage, le membre de cette famille va vous dire des vérités, mais qui vont vous ouvrir les yeux sur quelque chose d'important pour vous, concernant ici vos rêves ou des doutes. Vous voyez, c'est comme si vous aviez des doutes sur quelque chose. Et ça va vous être confirmé par ce membre de votre famille. Voyons voir. J'ai envie d'aller plus loin quand même. Ici, j'ai... Comment va se passer votre journée ? Alors, j'ai un 9 de coupe. J'ai un 2 de coupe. J'ai beaucoup de coupe quand même. Ça va être une journée assez agréable. As de coupe inversée. Et 2 de pentacle inversée. Ok, bon, c'est une journée qui va quand même être assez agréable parce que je pense que le positif va prendre le dessus sur le négatif de votre journée. On a ici la carte de la satisfaction. Donc, je pense que pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, vous allez vraiment être content. Vous allez vraiment être satisfaites de votre journée. Votre journée sera faite parce que vous avez rencontré cette personne. Alors, n'hésitez pas à échanger vos numéros puisque ici, j'ai quand même un 3 de coupe. Le 3 de coupe signifie passer du bon temps avec des personnes qu'on apprécie. Donc, il se pourrait qu'il y ait un after work avec cette personne ou que vous ayez prévu de voir cette personne un petit peu plus tard dans la journée. Le 2 de coupe, alors là, ça signifie un échange de coupe. Donc, c'est se mettre au même niveau que l'autre et écouter et discuter et simplement s'exprimer en fait. Et il y a une connexion ici très équilibrée qui va se faire avec cette personne. Avec cette personne que vous allez rencontrer. Donc, l'as de coupe inversé sur le 3 d'épée. Donc, il y a sûrement des choses qu'on va vous dire sur cette journée qui ne vont pas forcément vous plaire. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous impacter plus que ça. Comme si vous étiez déjà au courant de la chose et que c'était qu'une confirmation. Vous voyez ? Et de toute façon, il y a déjà cette rencontre ou cette bonne nouvelle qui vous arrive qui va prendre le dessus énergétiquement sur toute cette journée. Donc, même s'il y a des choses négatives et des vérités qui vont être dites, ça ne va pas vous impacter plus que ça. On a un 2 de pentacle ici inversé sur la carte du 10 de coupe. Donc, moi, ça signifie ici que, ok, je pense qu'il y a peut-être des petites, je ne sais pas, des choses qui se passent avec votre famille ou la famille de votre partenaire si vous êtes en couple. Et ce n'est pas forcément des choses qui vous plaisent. Et là, vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez plus supporter peut-être les médisances, les messes basses qui sont à votre sujet. Donc, il y a ce côté où, comme vous avez eu les confirmations, vous vous libérez de tout ça et vous décidez vraiment de mettre ça de côté. De ne pas rentrer dans le jeu des autres et de ne plus... Et simplement, vous décidez de ne plus avoir à supporter tout ça parce que vous, tout ce que vous voulez, en fait, c'est... Enfin, en tout cas, votre vision de la famille, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on vous montre. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Donc, vous préférez prendre de la distance vis-à-vis de ça. Et tant mieux parce que, du coup, vous évitez la toxicité mentale surtout. Voilà, et vous allez surtout vous concentrer sur cette fameuse rencontre. C'est drôle, ça, parce que franchement, il y a tellement de coupes et maintenant, j'ai les amoureux. Il va vraiment... Il va se passer une rencontre ici. Une rencontre importante où vous allez recevoir une nouvelle très agréable qui va vous satisfaire. Ou une réponse positive à quelque chose. Qui prendra le dessus, en tout cas, sur ce qui se dit, là, actuellement, sur vous. Voilà. Donc, le petit conseil pour finir ce petit message dans ce nouveau format. Ce nouveau format que j'adore. Je prends vraiment plaisir à le faire, ce nouveau format. Ça me fait plaisir de vous envoyer un message pour la journée, en fait. Alors, on a la carte. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ah, ben, il va vraiment se passer des choses. Alors là, il y a vraiment une situation inattendue qui arrive. Un événement qui va se passer ici. Ok, il y a un moment magique. Oh non, mais regardez l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. On a un, deux de couple. On a les amoureux. Maintenant, on a la loutre. Ils sont deux en forme de cœur. Ok, il y a de l'amour dans l'air, quoi. On vous dit que vous n'êtes jamais seul. Bah, effectivement, vous n'êtes jamais seul. Ah, c'est très intéressant, ça. Je pense que vous allez voir pas mal de 6. J'ai 66 et 42 me donnent le chiffre 6. Et là, j'ai le chiffre 6. Alors, ça fait 6, 6, 6, 6. Donc, le chiffre 6 sera important. Et 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Et également, la maison 6 parle du service aux autres et de la santé. Et le chiffre 6, pour moi, c'est aussi le chemin 6. Et c'est aussi le chemin de la famille. Donc, voilà. Le chiffre 6 a une grosse, grosse, grosse résonance. Donc, des nouvelles de la famille, un événement inattendu ou une réponse positive. Un date, peut-être, pour certains, un échange de numéros. Mais dans tous les cas, il va se passer des petits moments comme ça, magiques dans votre journée. Donc, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Si vous êtes déjà ce matin dans ces énergies-là. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous voulez attirer ces énergies, partagez. Vous abonnez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi également trouver dans la description mon adresse mail. Si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Puis, vous retrouverez également les liens des cartes. Et enfin, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye.